L'année 2022 restera sans doute dans l'histoire comme l'année de la crise de l'énergie, avec des interrogations fondamentales sur la nature de cette crise. Est-ce que c'est une crise passagère ou une crise beaucoup plus fondamentale qui engage l'avenir de la planète, voire l'avenir de notre civilisation ? Derrière le mot crise, qui obnubile, comme le disait le Figaro à l'époque, tous les Français, le mot crise caractérise une manifestation, selon le dictionnaire, brusque et intense, de durée limitée et qui a des conséquences néfastes. Est-ce que nous sommes dans une crise ? C'est-à-dire quelque chose qui, bien sûr, a des conséquences néfastes, mais qui est de nature de durée limitée. Dans le passé, nous avons connu des époques où, subitement, on observait l'envolée des prix de l'essence à la pompe, voire de ruptures d'approvisionnement. C'était les fameux chocs pétroliers, comme il y en a eu en 1973 à l'occasion de la guerre du Kipour et en 1979 à la suite de la guerre au Nira, qui sont traduits par une envolée du prix du pétrole. Et puis, après 2-3 ans, notamment avec des conséquences financières, on retournait à une soi-disant normalité une fois le choc passé. Donc, quelque chose de bien limité dans le temps et après qui se traduit par un retour à une certaine normalité. Est-ce que nous sommes dans cette situation ? D'ailleurs, il n'est pas sûr, puisque déjà, on ne parle plus de chocs pétroliers, mais on parle de crise de l'énergie, notamment déclenchée par la guerre en Ukraine. Donc, est-ce que nous sommes dans une situation un peu analogue aux années 1973-1919, d'une crise passagère et qui ensuite, après quelques années de tourments, va tendre vers une situation normale, ou au contraire, sommes-nous dans quelque chose de plus profond ? C'est l'objectif de cet exposé. En effet, la notion d'énergie est une notion très compliquée, qui a des implications, bien sûr économiques, politiques et sociétales, mais c'est d'abord une notion scientifique et dont la science a élaboré la théorie et puis tous les aspects depuis des siècles. Et il serait vain de vouloir aborder les solutions économiques, politiques et sociétales de ces problèmes-là sans être au fait et au clair de tous les aspects scientifiques qui forment la partie immergée de l'Erisberg. Je vais situer cet exposé dans une perspective au départ très large, puisque je pars de l'idée que nous sommes ici, en 2022, les derniers descendants de cette grande lignée humaine qu'on appelle la lignée Obo-Sapiens, qui a pris sa naissance il y a des centaines de milliers d'années et parmi beaucoup d'autres lignées, mais c'est une lignée qui a été conquérante et qui a envahi la planète Terre comme nous l'observons actuellement. Et en fait, peut-être que cette crise que nous observons actuellement n'est que l'ultime étape d'une démarche qui a été celle de l'Homo-Sapiens depuis sa naissance, c'est-à-dire le développement, le développement peut-être technologique, développement, et puis recherche de sources d'énergie pour agir sur son environnement. Alors l'Homo-Sapiens, comme nous actuellement, comme nous sommes tous nus, n'a à sa disposition que son corps. Et son corps, il alimente. Donc il a une source d'énergie qui est son alimentation. Et que fait-il de son alimentation ? Il en fait deux choses. D'abord, il s'entretient, c'est-à-dire qu'il faut qu'il grandisse, s'il est jeune, il faut qu'il maintienne sa forme physique, il faut qu'il maintienne sa température, il faut qu'il se maintienne en santé. C'est ce à quoi sert la nourriture, l'énergie qu'il absorbe, sous forme d'aliments. Et puis, il en a une autre partie, grâce à sa force musculaire, qui lui permet de faire des activités, de faire des choses, chasser, cuisiner, bricoler, jouer, se reproduire, qui sont des activités externes, qui impliquent son environnement. Alors, les valeurs que je vais donner sont bien sûr très approximatives, mais donnent des ordres de grandeur. On peut estimer qu'à l'époque, comme actuellement, il fallait 3 kWh d'énergie. Je prends l'unité d'énergie, kWh, parce qu'elle est familière à tous, à tous ceux qui regardent la facture d'électricité. Donc, 3 kWh, c'est une quantité d'énergie, sachant qu'un kWh correspond à ce qu'il faut comme énergie pour repasser pendant une heure. Et puis, un kWh, c'est toute l'activité musculaire qu'il développe au cours de la journée pour faire ces fameuses activités. Donc, 4 kWh, c'était le bilan énergétique de chaque homme, sachant qu'il n'avait qu'un kWh pour agir sur son environnement. Donc, ça se traduisait par une petite 10 heures de travail à 100 watts dans une estimation avec les moyens modernes. Voilà, 150 000 ans. Puis, il y a eu des progrès tout doucement. L'évolution de l'homo sapiens s'est orientée d'abord vers la sédentarisation, vers ce qu'on appelle l'ère néolithique qui s'est traduit par le développement de l'agriculture sédentaire, le développement de l'outillage et le développement de la domestication des animaux. Eh bien, ce développement néolithique s'est traduit par une augmentation des ressources énergétiques dont l'homme disposait pour agir sur cet environnement puisque la traction animale permettait d'augmenter de manière considérable la puissance disponible pour les travaux de l'agriculture. Il faut remarquer quand même que les outils qui se sont développés à cette époque-là n'ont pas multiplié l'énergie mais multiplié son efficacité puisque un outil par définition c'est quelque chose qui sert à rendre plus efficace la force musculaire de l'homme. Un marteau ne donne pas une force musculaire supérieure à l'homme mais rend ses muscles plus efficaces pour renforcer un clou que de le faire seulement avec son poing. Donc l'air néolithique a permis de développer la quantité d'énergie disponible pour chaque humain notamment grâce à l'attraction animale et aussi au feu. Et on peut estimer à 2 kWh d'énergie active qui serait liée par exemple à la domestication animale et qui s'ajoute au kWh dont l'homme disposait déjà par ses forces musculaires. Donc augmentation d'énergie disponible sachant que c'est une petite augmentation et que malgré tout l'humanité a pu construire des monuments comme les pyramides d'Egypte ou maya uniquement par la multiplication des forces musculaires des individus et un peu l'aide des animaux domestiques. Mais là pas de rupture nous sommes toujours dans une progression très lente de l'énergie disponible par humain. Et puis progressivement notamment à partir de 500 ans en Jésus-Christ jusqu'au Moyen-Âge l'homme a appris à domestiquer les forces de la nature qui ne sont plus ses muscles mais qui sont les forces de l'eau dans les moulins à eau les forces du vent dans le moulin à vent ou dans le bateau à voile qui lui ont permis de développer ses activités de moudre de piler de pomper l'eau d'irriguer de voyager etc. donc c'est l'air de la machine qui ont permis d'augmenter l'énergie disponible que j'estime à 4 kWh en plus par individu avec ces instruments-là. Alors qu'est-ce que c'est qu'une machine ? Une machine c'est quelque chose qui permet de capter l'énergie de la nature c'est-à-dire qu'on prend une source nouvelle c'est pas uniquement le muscle humain à travers son alimentation et cette énergie on la pilote l'humain ne se contente que de la piloter comme la force du vent pousse le bateau mais c'est l'humain avec sa petite main qui agit sur le gouvernail et qui peut l'orienter donc multiplication de l'énergie disponible pour effectuer des activités par l'espèce humaine et on peut estimer à une dizaine de kWh ainsi dont chaque homme à l'époque du Moyen-Âge pouvait disposer progression mais progression relativement lente et puis subitement il va y avoir une explosion qui se caractérise par ce qu'on appelle l'ère industrielle à partir de 1800 c'est que l'homme a d'abord bien sûr a réussi à faire des machines de plus en plus performantes notamment avec les métaux mais surtout il a découvert la puissance du feu et cette puissance du feu initialement était celle du bois des forêts mais très vite il a découvert notamment la puissance du feu liée au charbon et au pétrole qui étaient dans la terre en stock donc un stock subitement presque inépuisable qui lui permet de décupler la puissance et l'énergie dont il dispose plus tard il y aura même l'énergie nucléaire donc la rupture des années 1800 c'est les machines qui existaient depuis un certain temps développées certes plus des énergies fossibles en stock au lieu de dépendre de l'énergie du vent et de l'eau par nature intermittente on disposait en creusant le sol de ressources apparemment illimitées d'énergie pour alimenter nos machines ceci traduit par une courbe qui est l'énergie dont dispose chacun des habitants sur terre par an et par personne en incluant le feu et le chauffage la cuisine le transport l'agriculture l'hébergement la construction des maisons etc ce graphique en bas est lié à une échelle mais qui est à des ruptures puisque l'échelle serait trop grande de temps de l'homo sapiens jusqu'à l'ère moderne et puis en vertical vous avez la quantité en kilowattheure d'énergie disponible par an et en moyenne par habitant sur terre et vous voyez une courbe une courbe extraordinaire puisqu'elle est relativement stable pendant des millénaires avec une petite progression peut-être à partir du Moyen-Âge avec l'esprit avec les machines les moulins la puissance de la voile etc et puis subitement une rupture à partir des années 1800 avec les machines au charbon et au pétrole qui ont permis de rendre de manière exponentielle la quantité d'énergie disponible pour chacun donc on voit la rupture et on peut se poser la question de jusqu'où ira cette courbe là d'autant plus que c'est une courbe moyenne comme on le verra tout à l'heure et que en fait les pays dits développés ont beaucoup plus que 25 000 kWh à l'anti-opposition par exemple en France nous disposons plutôt de 40 000 ou 45 000 kWh par an et par personne donc on est passé en quelques millénaires de quelques kWh à quelques 50 000 kWh pour les mêmes personnes cet effet exponentiel doit être aussi multiplié par un autre facteur c'est que dans le même temps que l'énergie par habitant augmentait et bien la quantité d'humains sur Terre a suivi une courbe quasiment identique d'abord une progression extrêmement limitée de l'ordre de quelques millions à peut-être à 250 millions au début de l'ère moderne tout ceci étant contrôlé par les famines les guerres les épidémies qui maintenaient un faible niveau la population mondiale et subitement à partir des années mille et surtout 1800 les progrès des machines de l'alimentation de l'agriculture les progrès de la médecine les progrès en général de l'éducation ont fait que la population accrue de manière exponentielle pour atteindre 6 milliards en 2000 8 milliards en 2020 et atteindra peut-être 10 milliards en 2100 donc il faut bien comprendre que l'impact de l'humanité sur Terre le fait de la quantité d'énergie dont l'humanité dans l'homo sapiens dispose pour influer son environnement c'est le produit des deux courbes puisqu'on multiplie la quantité d'énergie par habitant par le nombre d'habitants et on obtient un facteur absolument gigantesque puisque si toute l'humanité à l'époque peut-être du néolithique disposait de 100 000 kWh pour agir sur son environnement et bien à notre époque moderne on peut estimer à 200 millions de milliards c'est-à-dire 2 millions fois plus la quantité d'énergie disposable par l'humanité pour agir sur son environnement rien qu'un chiffre par exemple cela se traduit par le fait que déjà en 2020 et bien la masse de tous les artefacts de tout ce que l'humanité utilise construit à savoir les bâtiments les routes les maisons etc la masse des artefacts construits par l'humanité dépasse la masse de tous les êtres biologiques qui vivaient sur la planète donc nos objets en masse dépassent l'ensemble de la masse de tous les animaux et microbes et algues et plantes qui vivent sur Terre et cette évolution c'est une évolution moyenne puisqu'il faudrait aussi tenir compte du fait que sur Terre comme nous le savons tous ce niveau-là n'est pas atteint par tout le monde et si on fait une courbe légèrement différente mais dans laquelle vous avez en bas la consommation d'énergie par habitant dans une unité un peu tordue mais qui est la tonne équivalent au pétrole mais qui est proportionnelle et si vous mettez en ordonnée ici un indice qu'on appelle l'indice de développement humain qui caractérise la quantité de services d'outils d'éducation de chauffage d'énergie d'alimentation saine dont dispose chaque habitant dans un pays on s'aperçoit qu'il y a de nombreux pays qui disposent de peu d'énergie par habitant et qui ont un indice de développement humain très faible et des pays beaucoup plus riches comme la France ici avec 4000 dans cette échelle les Etats-Unis ou le Luxembourg ou le Qatar ou l'Islande qui ont atteint un niveau de développement humain presque optimal et qui dépens ou dépend d'une consommation d'énergie faramineuse et il est bien évident que tous ces pays-là qui sont les pays les plus peuplés l'Inde l'Afrique la Chine n'ont qu'une envie et font tout pour se développer et atteindre ce fameux indice de développement humain de l'ordre de 0,8 qui est souhaitable pour tout le monde mais ceci se ferait au dépend d'une croissance extrêmement importante de la consommation d'énergie dans le monde comment faire est-ce que c'est possible ça c'est toute la question qu'on se posera dans la suite de cet exposé donc cet impact de l'homo sapiens de l'homo sapiens sur la Terre est phénoménal est devenu exponentiel et on a atteint une période actuellement telle qu'on appelle l'anthropocène qui serait une ère géologique très particulière où la Terre la planète n'évoluerait pas sous la forme sous l'influence de forces géologiques ou telluriques ou stellaires du Soleil mais évoluerait beaucoup plus vite sous l'influence des activités humaines donc en résumé l'ingéniosité de l'homo sapiens la découverte et sa capacité à défaire des machines la découverte d'un stock d'énergie quasiment gratuit a provoqué un développement exponentiel ceci sur une planète finie est-ce que jusqu'à quand pourra-t-on continuer à développer la quantité d'énergie disponible par habitant on se doute bien qu'une telle courbe n'est pas soutenable et qu'un jour il faudra peut-être atteindre un niveau une saturation un niveau limité soutenable atteint par le plus possible de gens mais il se peut aussi que nous ayons affaire à une vraie crise avec une rupture et un retour vers une situation où la quantité d'énergie disponible par habitant retombera des valeurs beaucoup plus proches de celles que l'on avait il y a un ou deux siècles c'est la question que nous nous posons donc en conclusion l'énergie prélevée par les humains sur le planète Terre a explosé en quelques années et c'est une croissance qu'il est difficile d'imaginer qu'on puisse la prolonger longtemps alors on arrive à la question maintenant c'est quoi l'énergie parce que je parle d'énergie je dis qu'on a mesure en kWh mais c'est quoi l'énergie c'est une partie de ces notions extrêmement simples dont on quand on parle on croit comprendre ce dont on parle mais quand on demande à quelqu'un peux-tu me définir l'énergie on se rend compte que c'est une grandeur extrêmement difficile et j'y reviendrai tout à l'heure toujours est-il qu'il a fallu attendre toute la science et toutes les technologies de la thermodynamique vers les années 1850 pour répondre à cette question alors où en est-on actuellement ? ici sur cette présentation je présente six objets vous avez ici le soleil notre étoile le soleil ici ici vous avez un rayonnement une lumière qui vient soit du soleil soit d'une lampe donc c'est un rayonnement là nous avons des choses qui sont du pain ou une pile et on verra qu'il y a des choses très communes entre ces deux choses là là nous avons une ligne électrique là nous avons une chute d'eau et là nous avons une casserole d'eau bouillante et bien ces six objets là sont représentatifs d'une propriété commune que tous partagent qui est l'énergie ce sont donc les six formes principales d'énergie que nous observons à notre échelle c'est le soleil la lumière la nourriture le courant électrique la chute d'eau et la casserole d'eau bouillante et bien ces objets peuvent échanger une quantité qui s'appelle l'énergie et les six formes d'énergie sont donc celle qui est l'énergie radiative celle qu'on observe dans la lumière dans l'infrarouge qui nous sert à nous chauffer les rayons X médicaux les ondes radio c'est une forme d'énergie dite radiative il y a l'énergie nucléaire des étoiles et des centrales nucléaires et des bombes il y a l'énergie thermique de la chaleur donc de la casserole d'eau l'énergie mécanique des corps en mouvement comme un corps qui tombe mais aussi potentiel lorsque ces corps comme dans une chute d'eau sont retenus par un barrage ils ont une énergie potentielle qui peut se transformer en énergie mécanique très rapidement énergie électrique c'est l'énergie des courants dans les fils et puis l'énergie chimique c'est une énergie qui est liée aux transformations chimiques dans les corps soit dans les aliments ou dans une pile ou un accu donc voilà les six formes d'énergie alors ce qui est fondamental c'est que ces six formes là eh bien on peut passer de l'une à l'autre et depuis les progrès de la technologie on a exploré quasiment toutes les capacités que nous avons de transformer ces énergies les unes dans les autres alors je vais prendre un exemple tout à fait illustratif mais on en pourrait en prendre des milliers pour illustrer ça donc l'énergie d'un système c'est sa mesure sa capacité à évoluer et à changer d'état donc l'énergie d'un système c'est une mesure de capacité à évoluer et l'énergie peut se partager d'un système à l'autre alors est-ce qu'il y a d'autres énergies disponibles est-ce qu'on a fait le tour parce que certains disent peut-être qu'on n'a pas tout vu la science va nous sauver on va trouver des sources d'énergie nouvelles qui vont permettre de résoudre les problèmes actuels de manière beaucoup plus rapide hélas bien qu'un scientifique ne doit jamais dire jamais et bien l'état actuel de nos connaissances des forces de l'univers en 2020 laisse entrevoir que nous avons ici les six formes d'énergie que nous avons de notre échelle résultent des combinaisons de ces ingrédients de base des forces de l'univers sous forme cohérente ou sous forme coordonnée ou sous forme désordonnée et qu'on voit mal comment on pourrait avoir d'autres sources d'énergie venant des fins fonds de l'univers et qui seraient domesticables à notre échelle donc nous allons vivre avec ces six formes d'énergie l'humanité doit se débrouiller avec ces six formes d'énergie et la seule chose quand même qu'on peut espérer c'est que les nouvelles technologies qui sont les façons d'appliquer la science permettent de développer les transformations et de progresser dans la façon dont ces différentes formes d'énergie peuvent se transformer l'une dans l'autre par exemple l'énergie nucléaire avec l'EPR ou la filière hydrogène donc la science ne nous sauvera pas seule à court terme la technologie pourra-t-elle ? je pense que non mais la science nous a appris que nous disposons de six formes d'énergie à notre échelle et l'intérêt c'est que ces formes d'énergie comme je l'ai déjà évoqué se transforment les unes sur les autres heureusement l'énergie ne sont pas comme dans des boîtes de conserve enfermées dans chaque un des systèmes l'énergie peut circuler d'un système à l'autre alors pour prendre un exemple je reprends donc les six formes d'énergie nucléaire radiative chimique électrique mécanique et thermique imaginons et on va prendre un cas très particulier le cas de la voiture électrique mais pas la voiture électrique en France qui est surtout alimentée par l'énergie nucléaire mais la voiture électrique en Pologne où l'électricité est faite à partie du charbon alors traçons la façon que un Polonais qui branche sa voiture électrique sur une prise de courant d'où vient l'énergie ? au départ on parle de l'énergie du soleil puisque toute l'énergie on le verra tout à l'heure 95% de notre énergie vient du soleil énergie nucléaire le soleil brille va envoyer donc des énergies radiatives dans tout son environnement y compris sur Terre et cette énergie radiative et bien on a un phénomène sur Terre qu'on appelle la photosynthèse qui est remarquable qui font que les plantes vont capter une partie de cette énergie de rayonnement et en faire en faire du bois en faire leur constituant en faire les feuilles etc qui sont des éléments chimiques puisque le bois on sait très bien qu'il peut se transformer plus tard donc la photosynthèse va capter l'énergie de la lumière du soleil pour en faire une énergie chimique stockée dans dans les dans les les plantes notamment et dans les algues et dans dans la mer aussi les algues et les micro-organismes dans la mer et cette énergie chimique et bien avec le temps notamment celle qui est sur Terre et bien cette énergie chimique va se transformer puisque avec quelques centaines de millions d'années avec une pression au sein du globe terrestre énorme et des conditions très particulières et bien ce bois ces plantes là vont se transformer progressivement en pétrole et en charbon donc voilà le charbon qui apparaît comme le résultat de la photosynthèse et transformé par la géologie de la Terre en quelques centaines de millions d'années nous sommes dans du charbon en Pologne en charbon le charbon on l'extrait et on le brûle on le brûle donc on transforme le charbon en énergie thermique dans une centrale et cette énergie thermique va donner de la vapeur qu'on va faire tourner dans une turbine une turbine qui tourne c'est de l'énergie mécanique très puissante et bien cette énergie mécanique ensuite on va la passer dans un générateur électrique qui va générer du courant du courant électrique qui va circuler dans les fils qui va arriver jusqu'à la maison du Polonais et en la maison du Polonais et bien il va vouloir la stocker cette énergie dans sa voiture dans un accumulateur donc cette énergie électrique va être stockée dans un accumulateur et un accumulateur c'est un système qui stocke de l'énergie sous forme chimique et puis quand il aura débranché son fil et qu'il partira avec sa voiture et bien il va transformer l'énergie chimique de son moteur en énergie mécanique par le moteur électrique donc vous voyez ici à la fois la façon dont toutes les énergies peuvent se transformer les unes dans les autres et que ce sont des circuits complexes et quand on fait un bilan d'énergie on ne doit pas se contenter de regarder un processus particulier il faut faire l'historique tout à fait complet des différents processus donc ceci et vous vous dites bien que derrière tous ces processus là il y a des processus plus efficaces que d'autres des pertes et donc la notion de bilan est très compliquée c'est pour ça que dans beaucoup de débats on a beaucoup de débats qui sont confus parce qu'il est très rigoureux très difficile de faire ce qu'on appelle un bilan complet d'un processus énergétique on notera qu'il y a toujours de la chaleur qui est produite on verra que la chaleur c'est le sous-produit c'est le déchet des transformations d'énergie alors derrière toutes ces transformations en 1850 on a découvert une loi absolument universelle qui est que toutes les énergies peuvent se transformer les unes dans les autres mais il y a toute l'énergie est conservée et ça ça a été observé à toutes les échelles dans l'univers l'infiniment petit l'infiniment grand et on a d'ailleurs depuis démontré des grands principes généraux qui démontrent que cette énergie est toujours conservée et donc quand on parle de production d'énergie c'est une mauvaise expression on ne produit jamais d'énergie on ne fait que transformer une énergie dans une autre et que la somme totale est toujours concernée donc nous sommes actuellement une petite planète dans un grand univers et cet univers avait une quantité d'énergie à son origine il y a 13 milliards d'années et cet univers va vivre avec cette quantité d'énergie conservée jusqu'à sa fin alors tout ceci pour dire que je n'ai pas le temps d'aller très loin mais on pourrait en conclure que de ce grand principe de conservation d'énergie les fameux moteurs à eau qui consomment que de l'eau et crachent de la vapeur en faisant avancer une voiture sont quasiment sont impossibles d'après ce grand principe de conservation d'énergie là même que le mouvement perpétuel est un rêve que beaucoup ont cherché à démontrer et qui est démontré de manière irrémédiablement vraie que c'est impossible en raison du principe de conservation d'énergie donc l'énergie est tout conservée on ne la produit jamais on ne fait que la transformer alors quelles sont nos sources d'énergie actuelles j'en ai évoqué quelques-unes mais on va faire un bilan assez systématique et en fait on s'aperçoit que notre Terre c'est une petite planète bleue qui est située entre une certaine distance du Soleil dans laquelle elle reçoit l'énergie et puis qui est située dans l'univers et on sait que le Soleil lui il est plutôt à 5000 degrés Celsius de température nous nous sommes à 300 degrés non 5000 degrés Kelvin nous sommes à 300 degrés ici vous me direz on n'est pas à 300 degrés mais c'est 300 degrés Kelvin c'est 300 degrés au-dessus le zéro absolu 300 degrés Kelvin correspond en gros à 25 degrés Celsius et donc nous sommes à 300 degrés Kelvin et puis l'univers lui on le sait depuis on l'a mesuré il n'y a pas très longtemps il est à 3 degrés donc il y a un flux d'énergie qui part du Soleil 340 watts par mètre carré la Terre reçoit en moyenne 340 watts par mètre carré une puissance de watt donc si vous multipliez ça par une heure ça fera 340 watts par mètre carré etc quand vous êtes à notre latitude en été en plein midi le pic correspond à 1 kilowatt par mètre carré à 1 kilowatt par mètre carré pardon 340 watts correspond à la moyenne sur tout l'ensemble de la planète et puis la Terre si elle reçoit cette énergie depuis quelques milliards d'années il faut bien qu'elle recrache quelque part autrement nous serions à des températures inimaginablement hautes donc la Terre va réémettre aussi cette énergie qu'elle reçoit sous forme de rayonnement le rayonnement infrarouge mais autant c'est la lumière visible que nous recevons du Soleil et bien nous émettons vers l'univers notre énergie reçue du Soleil sous forme de rayonnement invisible qu'on appelle le rayonnement infrarouge alors ces 340 watts que la Terre utilise dans le Soleil comment ça se décompose ? il y a 100 watts qui sont réfléchis le fait que la Terre soit visible dans l'espace ça veut dire qu'elle est éclairée par le Soleil et donc elle réémet de la lumière du Soleil 100 watts elle réémet dans le visible dans la lumière visible et puis elle réémet 220 watts directement parce qu'elle est à 300 degrés Kelvin et elle va émettre directement de rayonnement infrarouge comme tout corps qui est à une certaine température émène à l'infrarouge et la différence c'est très peu vous voyez c'est un petit 5 ou 6% ou 5 ou 6% de l'énergie du Soleil et bien la planète Terre va transformer cette énergie en énergie mécanique par exemple on va voir c'est l'énergie du vent l'énergie de l'eau et puis cette énergie va être utilisée puis va être réémise sous forme de chaleur et puis une partie de cette énergie va être stockée en partie stockée c'est l'énergie que la planète continue d'ailleurs même si on ne le voit pas à notre échelle c'est toute l'énergie que des plantes qui sont stockées sous forme de charbon et de pétrole donc notre planète est une magnifique petite système très astucieux qui est à l'équilibre entre le Soleil très chaud et l'univers très froid et qui utilise ce rayonnement pour en faire quelque chose pour avoir de l'énergie mécanique et de l'énergie chimique et qui permet des activités et qui permet la vie et qui permet à la Terre d'être une planète vivante alors que la Lune qui n'a pas cette atmosphère-là est une planète morte mais la seule chose c'est que cette petite quantité d'énergie-là est majeure dans le pilotage de la Terre et que nous avons la capacité à modifier ces équilibres et donc nous avons la capacité à dérégler la machine Terre alors les sources d'énergie à 99% c'est le Soleil au départ il y a eu la création de l'univers il y a eu beaucoup de choses qui sont passées puis le Soleil est arrivé et le Soleil émet de l'énergie en flux c'est tout ce que nous captons par le photovoltaïque l'éolien l'électricité la biomasse c'est-à-dire le rayonnement que nous utilisons pour nos énergies dites renouvelables mais qui sont des énergies en flux et puis la planète Terre surtout dans le passé a stocké une partie de ces énergies sous forme de houille de pétrole et de gaz que nous allons réutiliser et puis il y a une toute petite partie d'énergie qui vient de beaucoup plus loin j'ai pas le temps d'en parler l'énergie nucléaire qui vient de l'uranium ne vient pas du Soleil mais elle vient de beaucoup plus en avant dans l'histoire de l'univers et puis il y a l'énergie en flux qui serait par exemple la géothermie qui résulte de la radioactivité aussi et enfin une énergie qui nous viendrait depuis le début de l'univers c'est l'énergie de l'hydrogène qui a été créée à l'époque de Big Bang et puis l'énergie nucléaire de fusion donc en résumé nous vivons avec l'énergie du Soleil en flux ou en stock et une petite partie d'énergie qui vient de beaucoup plus loin dans l'histoire de l'univers alors pourquoi se fait-il qu'avec toute cette quantité d'énergie dont le Soleil nous inonde pourquoi a-t-on cette indépendance au pétrole et au charbon j'appellerai les dérivés charbon pétrole gaz pour moi sont des énergies qui sont des énergies chimiques qui sont à base de carbone pourquoi notre civilisation pourquoi le mot sapiens est-il très dépendant de ces énergies c'est ce que j'appelle le roi carbone alors en effet on va voir que ces énergies chimiques charbon à base du carbone ont une propriété extraordinairement intéressante si vous regardez ces quatre configurations ici c'est un très bon petit déjeuner très consistant avec des oeufs etc ici c'est un camion de 12 tonnes qui roule à 65 km heure ça c'est un rocher d'une tonne que vous portez à 200 mètres de hauteur presque la tour Eiffel et ça c'est un petit verre à cognac d'essence et bien ces quatre grands systèmes là ont la propriété de stocker la même quantité d'énergie la même quantité d'énergie il y a la même quantité d'énergie dans un verre à cognac d'essence que dans un rocher un rocher qui tombe d'une tonne qui tombe d'une centaine de hauteur ou un camion de 12 tonnes qui roule à 65 km heure ou un petit déjeuner plutôt un brunch consistant donc nous voyons que l'énergie chimique stockée par le carbone dans l'essence ou le charbon est extraordinairement concentrée par rapport aux autres possibilités de stocker l'énergie en effet quand on regarde le paramètre énergie en unité que je vous laisse qui n'est pas importante ici les ordres de grandeur importe par kilo on s'aperçoit que l'essence dans cette échelle-là a un facteur 50 alors qu'une batterie au plomb a un ordre de 0.1 donc l'essence a par exemple 500 fois plus de capacité de stocker d'énergie à masse égale que la batterie au plomb est de l'ordre de 20 fois plus que les accus les plus modernes qu'on appelle les accus au lithium seule l'énergie de fission nucléaire ou l'énergie de fusion est capable de concentrer beaucoup plus d'énergie donc si nous sommes si nous sommes addicts comme on dirait aux produits carbonés c'est qu'ils ont une capacité de stocker l'énergie de manière extraordinaire qui la rend très facile d'utilisation très facilement transportable d'où l'explosion quand on regarde cette courbe-là en fonction du temps en bas vous avez ici les quantités d'énergie par rapport à différents systèmes vous voyez qu'à partir de 1860 l'apparition du charbon qui a pris une grande place puis 1850 1900 le pétrole puis le gaz naturel qui est un produit carboné donc désormais 80% ou plus de notre énergie est composé des résidus du carbone le reste c'est la biomasse alors la biomasse a commencé depuis longtemps puisque c'était le feu de bois qui était utilisé dans les foyers ou pour faire quelques ateliers du forgeron et puis désormais il y a l'électricité qui vient d'autres qui vient d'autres sources comme l'éolien ou le ou le photovoltaïque donc cette capacité de stocker l'énergie de manière extraordinairement intense fait que les produits carbonés ont été largement utilisés et sont toujours utilisés de manière dominante par actuelle et tout l'enjeu va consister à inverser complètement cette cobe-là et passer plutôt à un système où on n'aurait plus que 20% d'énergie carbonée et le reste serait les autres énergies vous voyez l'effort et la transition nécessaire alors une des conséquences de ceci c'est que les fameuses énergies dites renouvelables sont dispersées très dispersées très peu concentrées et qu'il faut d'énormes des systèmes très larges très consommateurs d'espace pour rassembler l'énergie je passe rapidement là-dessus mais on pourrait montrer la quantité de surface consommée pour faire 1 kWh d'éolien 1 kWh de nucléaire 1 kWh de central la charbon on verrait que les énergies dites renouvelables sont très dispersées et sont très consommatrices d'espace donc quand on se plaint par exemple d'avoir des éoliennes qui polluent notre espace c'est la conséquence naturelle et normale du passage aux énergies dites renouvelables et plus nous aurons des énergies renouvelables plus les systèmes qui collectent l'énergie dans notre environnement dans nos paysages seront seront perceptibles puisque c'est absolument nécessaire on ne pourra pas collecter des énergies du soleil uniquement dans des petits endroits localisés donc c'est une donnée de l'avenir nous aurons une planète qui sera de plus en plus couverte de systèmes permettant de capter les énergies renouvelables pour remplacer les énergies de stock alors pour le futur comment va-t-on s'orienter quels sont les éléments de réfection pour le futur puisqu'on voit que c'est un système qui n'est plus soutenable qui un jour devra évoluer alors on a déjà des aspects on a déjà une signature et bien quand on regarde ici le cours le cours en dollars du pétrole en fonction du temps on s'aperçoit qu'il y a une période qui a changé jusque vers 2000 jusque vers 2000 même s'il y avait des fluctuations liées aux crises liées à la guerre de Kippour liées à etc il y avait une fluctuation disons autour de 20 dollars le baril bon an mal an c'était la valeur du pétrole et puis à partir des années 1980 2000 on s'aperçoit des fluctuations gigantesques qui arrivent à savoir que le cours du pétrole suit des évolutions absolument erratiques en fait ceci n'est que la signature du fait que jusque dans les années 2000 et bien le pétrole était abondant il n'y avait pas de problème de ressources donc les fluctuations étaient liées à des crises externes alors que désormais nous rentrons dans une ère où nous allons manquer de pétrole et que donc nous arrivons où la production est stagnante ou en déclin de pétrole et de produits carbonés alors que notre consommation a tendance à toujours augmenter d'où les déséquilibres qu'on observe ici alors le déclin du pétrole il est déjà amorcé comme dirait Jean-Marc Jacobici dont j'extrais ces courbes-là qui montent au cours du temps dans des unités qui ne sont pas très importantes en barils en millions de barils par jour les différents endroits de la planète où on extrait du pétrole on s'aperçoit que ce qu'on appelle le pic le maximum et bien la plupart des pays ont commencé à avoir un maximum de production jusque vers les années 2000 et puis il n'y a que le Moyen-Orient qui continue et s'il n'y avait pas eu ce petit espace bleu qui est là et bien on aurait eu une saturation de la production avec un déclin qui va donc se prolonger cette petite ressource bleue ce sont les fameux gaz de schiste qu'on a utilisé qui sont désastreux pour l'environnement qui sont le pizalé qu'on a utilisé pour faire face au fait que la production de pétrole classique était en diminution mais cette petite zone bleue va très vite saturer et un jour ou l'autre on va tous se retrouver dans la situation où tous les pays verront leur capacité de production de pétrole décroître et pendant ce temps là la consommation ne fait que croître alors là on aboutit à quelque chose d'assez fondamental et il y a quelqu'un qui a je ne sais pas qui mais qui a dit mais finalement quand on regarde tout ça le problème c'est que pour produire de l'énergie il faut de l'énergie pour produire de l'énergie pour construire pour aller chercher du pétrole au fin fond de la mer du nord il faut de l'énergie et donc ça peut être le RECA d'Archimède mais c'est une image plaisante mais c'est un problème assez profond qui n'est pas un théorème mathématique mais qui est quand même illustratif des difficultés qui nous attendent alors on appelle le taux de retour énergétique c'est le rapport entre l'énergie qu'on collecte souvent de pétrole tout ce que vous voulez soit l'énergie qu'il a fallu investir pour trouver ce pétrole et bien si on regarde le siècle dernier aux Etats-Unis ou si on regarde en gros l'Arabie Saoudite encore où le pétrole est quasiment en surface il faut très peu d'énergie très peu creusé très peu d'investissement pour récupérer beaucoup d'énergie de pétrole disons un facteur 100 l'ordre de grandeur pour 1 kWh investi on récolte 100 kWh d'énergie les autres sources comme par exemple les US maintenant le Canada qui ont déjà beaucoup exploité de pétrole en surface ou la mer du nord où il a fallu construire des plateformes creuser très profond pour aller capter le pétrole ou le gaz et bien ce facteur diminue décroît très vite puisqu'on est dans des facteurs typiquement actuels de l'ordre de 25 à 30 c'est à dire que vous ne récupérez que 30 kWh pour 1 kWh investi et puis le fameux gaz de schiste dont on parle beaucoup lui il nécessite des investissements énormes et pour un retour très faible puisqu'on récupère peut-être 4 kWh pour 1 kWh et si le gaz de schiste s'est développé c'est un pisalet qui ne va pas durer longtemps par contre le charbon lui il est tellement abondant à l'échelle de la planète que ce soit en Australie aux Etats-Unis et en Chine même encore maintenant il a un facteur de l'ordre de 30 à 60 c'est à dire que comme il est assez en surface il est assez facile de produire de l'énergie à partir du charbon hélas puisqu'on verra que c'est la source des problèmes donc globalement et ceci ne peut être qu'approximatif on peut estimer qu'en 2013 et bien si on prend toutes les sources d'énergie fossiles utilisées sur Terre et bien pour 1 kWh et bien on a récupéré 15 donc un rendement excellent et ce rendement est excellent parce que qu'est-ce que l'on fait des 14 kWh qui sont libérés et bien ces 14 kWh servent à faire nos habits à construire à chauffer à faire nos activités construire nos voitures etc donc tout le développement de notre niveau de vie est lié au fait que ce fameux rapport-là était très très positif c'est-à-dire que l'énergie était facile à produire à partir des énergies fossiles et on voit déjà point que ce rapport-là est en train de se dégrader et même y compris pour les énergies dites renouvelables les énergies que j'appelle les énergies de flûre il faut se rendre compte que pour faire un barrage pour construire une éolienne les grandes éoliennes que nous voyons ici et bien ils nécessitent beaucoup beaucoup d'énergie fossile donc les énergies dites renouvelables ne peuvent se développer qu'à condition qu'on ait toujours des bonnes ressources d'énergie fossile abondante et elles ne prendront le relais qu'ensuite on n'aurait pas pu développer les éoliennes l'humanité n'aurait pas développé les éoliennes s'il n'avait eu à sa disposition que les moulins à vent du Moyen-Âge même en les rendant un peu plus performants et donc ce fameux rapport là il est très favorable pour les barrages puisque une fois que le barrage est construit il est très efficace on peut estimer d'ordre de 1 à 1,50 sur 1 kWh nécessaire pour construire le barrage le béton etc on peut récupérer 5 ans l'éolien l'éolien quand on ne le stocke pas a un facteur qui est de l'ordre de 10 dans lequel on inclut toute l'énergie nécessaire pour la construction de l'éolienne du socle en béton etc sans stockage par contre si on a besoin de stocker l'énergie de l'éolienne on tombe à 4 parce qu'il faut des systèmes actuellement qu'on appelle des batteries ou d'autres systèmes de stockage qui eux-mêmes vont nécessiter de l'énergie conclusion le rapport et puis les fameux biocarburants l'idée que j'estime farfelue de faire brûler du carburant dans des tracteurs et dans des engrais pour cultiver des plantes et redonner du biocarburant le rapport il est presque pas négatif mais de 1,5 c'est à dire qu'on récupère extrêmement peu d'énergie utile par rapport à l'énergie mise donc tout ceci serait l'objet d'un graphique que je laisse à votre disposition mais qui n'est que la représentation des chiffres que j'ai donné ici donc pour produire des énergies en flux renouvelables il faut des énergies en stock et donc il ne faut pas épuiser les stocks avant d'avoir construit les énergies renouvelables nécessaires et puis surtout comme je l'ai un petit peu annoncé rapidement on peut estimer que les 30 glorieuses qui ont vu notre développement économique et industriel faramineux dans le passé étaient basées sur un rapport de rendement énergétique de 15 sachant que ce qui laissait 14 pour notre développement sachant qu'à l'avenir y compris et surtout avec les énergies dites en flux les énergies renouvelables et bien le rapport temps global décroît vers 4,5 donc on voit bien que si le taux de rendement des énergies investis descend à 4,5 il restera beaucoup moins pour investir dans le reste dans toute notre civilisation donc quelle est la civilisation qui est soutenable quel développement s'il existe est soutenable si à l'avenir le rendement énergétique global décroît vers 4 ou 5 et là on a parlé que de rendement de l'énergie mais on n'a pas parlé d'une chose encore plus qui pose encore plus problème c'est que les énergies ne sont pas toutes égales on a dit qu'elles peuvent se transformer les unes dans les autres mais on n'a pas encore parlé de CO2 on n'a pas parlé de bilan carbone on n'a pas parlé de climat pourquoi parce que derrière l'énergie il y a un autre paramètre qui est important c'est l'entropie c'est la qualité de cette énergie l'entropie va nous aider à caractériser la qualité des différents types d'énergie alors l'entropie ça va déterminer la part de l'énergie dégradée qui n'est pas utilisable et on appellera l'énergie libre la partie qui est utilisable alors je prends un exemple l'énergie du vent vous avez à gauche un paysage il n'y a pas de vent il ne faut pas imaginer que les molécules d'air qui sont dans ce paysage là sont immobiles on peut calculer qu'elles vont à 400 mètres par seconde vitesse mais c'est un mouvement très désordonné il y a une énergie cinétique des molécules d'air qu'on peut estimer à 50 watt-heure par mètre cube comme quantité d'énergie disponible watt watt-heure par mètre cube et par heure mais cette énergie on ne peut rien faire vous mettez une éolienne elle ne bougera pas donc toute l'énergie est là mais elle est gelée on dira que l'énergie est à une entropie maximum par contre supposait qu'il y a un mouvement collectif qu'on appelle le vent c'est à dire qu'en plus de leur mouvement à 400 mètres par seconde les molécules ont un petit mouvement collectif qui donne le vent à ce moment là cette énergie là c'est une énergie cinétique des molécules du vent mais une énergie ordonnée et qu'on peut récupérer si on met une éolienne on va récupérer une partie de cette énergie donc le fait qu'il y ait du vent fait que l'énergie de l'atmosphère a une partie qui est libre qui est donc une énergie noble qui va en complément de l'énergie anthropique donc on voit bien comment l'entropie va mesurer dans un système qui a une énergie donnée la partie qui est effectivement utilisable pour nos applications donc la petite pour l'éolien c'est la petite zone verte qui est ici alors un exemple beaucoup plus favorable c'est par exemple un barrage dans lequel nous avons l'énergie mécanique de l'eau qui est en haut du barrage qu'on va transformer descendre par des turbines transformer en énergie électrique dans la centrale ici et puis il y aura peut-être quelques pertes mais on va voir que le bilan anthropique est nettement supérieur puisque on peut montrer que les déchets la partie perdue dans la transformation la partie liée à l'entropie désordre plus chaleur est très faible et le rendement du barrage qui va transformer l'énergie mécanique en énergie électrique est excellent avec la grosse flèche verte et seule une toute petite partie va être perdue par l'effroîtement et par la chaleur donc l'énergie hydraulique c'est une énergie de très basse entropie et on peut dire que la signature de cette basse entropie c'est qu'elle est ordonnée et qu'elle est réversible la preuve c'est qu'actuellement quand on a trop d'énergie électrique dans le réseau et bien on peut inverser le processus et remonter l'eau dans le barrage pour restocker l'énergie électrique sous forme d'énergie potentielle donc une énergie hydraulique est une énergie de basse entropie avec un excellent rendement et quasiment réversible alors si on compare à notre bonne vieille centrale au charbon qui est encore à la base de la plupart des ressources d'énergie de notre monde moderne et bien le bilan est beaucoup plus défavorable et tout à l'heure on avait un maximum d'énergie libre maintenant on va avoir un maximum d'énergie anthropique d'énergie qui est inutilisable puisque l'énergie chimique du charbon quand on fait toute la transformation dans les centrales avec les chaleurs perdues avec les émissions irréversibles de CO2 avec la vapeur d'eau etc. et bien seule une toute petite partie de l'énergie initiale disponible dans le charbon va être disponible en énergie en énergie électrique et donc on dira que le processus de la centrale au charbon c'est un processus hautement anthropique qui crée beaucoup d'entropie qui dégrade beaucoup l'énergie la preuve c'est qu'il est parfaitement irréversible alors que tout à l'heure on pouvait quasiment inverser le processus imaginez ici de vouloir faire re-rentrer la fumée dans les cheminées de refaire marcher le processus de salant vert pour recréer du charbon on voit bien que le processus est irréversible donc irréversibilité production anthropique de chaleur c'est une signature de processus très défavorable qui crée beaucoup d'entropie dans l'environnement donc l'entropie mesure la part de l'énergie difficile à transformer en énergie noble mécanique électrique et donc dans tous ces processus là on s'aperçoit que la chaleur c'est le déchet dès qu'on veut transformer par exemple un moteur électrique en énergie mécanique on voudrait transformer toute l'énergie électrique en mécanique mais il y a toujours un peu de frottement et toujours un peu de chaleur donc la chaleur est plutôt un sous-produit est plutôt un déchet qu'une source d'énergie la preuve c'est que quand on veut transformer dans une machine thermique de la chaleur en énergie mécanique les rendements sont désastreux puisque autant les rendements théoriques des moteurs électriques sont de l'ordre de 100% théoriques on ne peut pas dépasser 30 à 25 à 30% dans les moteurs thermiques parce que l'énergie thermique est parfaitement dégradée elle est très anthropique donc toute solution technologique qui cherche à transformer les énergies des autres en passant par la chaleur a tout faux et on voit bien que là que notre air industriel repose sur des prémices très faibles puisqu'elle est toute basée sur ce processus là juste pour illustrer rapidement il suffit de comparer un moteur électrique avec un moteur thermique et bien la production d'énergie mécanique à part l'énergie électrique est quasiment à 100% avec très peu de frottements alors que l'énergie chimique dans le moteur il y a énormément de chaleur de vapeur de gaz perdu et très peu d'énergie reproduite et donc on sait très bien que ce processus là à gauche est quasiment réversible puisque le principe du moteur électrique peut être inversé pour faire un dynamo si on met l'énergie mécanique dans un dynamo on aura d'électricité donc c'est un processus réversible alors que c'est pas en faisant rentrer les gaz d'échappement dans le moteur au charbon que nous pourrons récupérer l'essence originelle donc un moteur thermique c'est la pire système pour transformer de l'énergie je passe puisque ceci ne fait qu'illustrer ce processus là et un des aspects encore pire qui est encore plus défavorable c'est que même si le charbon envoyait beaucoup de CO2 dans l'atmosphère et il y avait un rendement très défavorable si le CO2 était j'allais dire neutre si c'était un gaz qui était transparent pour la lumière visible et pour l'infrarouge ce n'aurait pas beaucoup d'inconvénients on augmenterait un peu le taux de CO2 dans l'atmosphère mais sans problème majeur or il se trouve que le CO2 est parfaitement opaque à l'infrarouge au rayonnement infrarouge donc plus nous augmentons le CO2 dans l'atmosphère plus l'atmosphère devient opaque à l'infrarouge c'est à dire plus la Terre a de difficultés pour évacuer son rayonnement infrarouge pour évacuer sa chaleur vers le reste de l'environnement vers le reste de l'univers donc les moteurs thermiques ont tout faux ils prennent de l'énergie chimique noble la transforme en énergie par un processus calorifique qui est très peu dont le rendement est très faible et ont la propriété d'émettre du CO2 qui bloque le rayonnement par effet de serre de la Terre vers l'univers donc provoque son réchauffement donc nous avons dans nos mains le réostat de la Terre en régulant le taux de CO2 nous pouvons d'une certaine manière réguler la température dans nos globes terrestres et la grande difficulté de ce CO2 c'est qu'il reste dans l'atmosphère s'il retombait très vite ce ne serait pas trop grave mais les effets sont cumulatifs puisque le CO2 que l'on envoie dans l'atmosphère met presque 1000 ans avant d'être réabsorbé donc il y a un effet cumulatif qui fait qu'actuellement que tout le CO2 qu'on émet actuellement et bien il y restera dans l'atmosphère pour des milliers d'années donc l'émission de CO2 c'est un indicateur et une cause du déséquilibre de la planète alors qu'est-ce qu'il faut faire alors là on tombe dans tous les grands débats sur les Yaka faucons et en fait on pourrait montrer avec le théorème de Kaya vous pouvez aller de Yaka faucons à Kaya je vais donc expliciter ces sigles un petit peu ici donc il y a une urgence l'urgence c'est de stopper l'émission de CO2 dans l'atmosphère non pas parce que c'est sale non pas parce que c'est pas très parce que ça bloque le processus de régulation thermique de la planète et surtout il faut donc arrêter de déterrer le carbone qui est enterré dans la Terre depuis des millions d'années et de l'envoyer dans l'atmosphère donc il y a une urgence c'est à dire stopper l'énergie stopper l'utilisation des énergies fossiles pour le chauffage et pour l'énergie mécanique pourtant le carbone c'est pas mauvais puisque le carbone est à l'origine de la vie n'oublions pas aussi que dans notre civilisation industrielle tous nos objets sont bâtis en majeure partie à partir du carbone donc il faut toujours garder en esprit que si nous faisons avoir un minimum d'objets dans la vie courante dans le futur il faudra utiliser le carbone donc le drame actuel de notre civilisation c'est qu'au lieu d'utiliser le carbone qui est finalement rare et limité pour des objets pour la création d'objets nobles et bien elle le brûle pour le rejeter dans l'atmosphère et c'est un non-sens absolu on peut estimer qu'actuellement 90% du carbone que nous utilisons est brûlé et rejeté dans l'atmosphère et 10% simplement est utilisé pour fabriquer des objets de la vie courante alors comment peut-on modifier ça comment peut sur quels paramètres peut-on modifier ce qu'on appelle l'empreinte carbone c'est-à-dire le taux de carbone qui est réinjecté par l'humanité dans l'atmosphère nous avons quatre paramètres nous avons d'abord notre population il est évident que plus on est nombreux sur Terre plus il y aura d'utilisation de produits de brûl d'émissions de CO2 soit pour chauffer soit pour faire des applications avec des moteurs le deuxième paramètre on l'a vu c'est la richesse produite c'est-à-dire qu'il est évident quand on compare le taux de carbone émis par une peuplade d'Amazonie et un New Yorkais un Américain à New York il n'y a aucun facteur il n'y a aucune commune mesure puisque notre style de vie notre richesse est l'ingrédient le paramètre principal pour agir et limiter la quantité de CO2 plus un pays est riche plus il utilise d'artefacts plus il fait de construction etc et plus il émet de carbone dans l'atmosphère troisième paramètre l'énergie utilisée c'est un paramètre qui est lié presque au précédent mais on peut estimer qu'il y a des civilisations qui sont plus économes que d'autres pour obtenir le même niveau d'énergie le même niveau de vie il est évident que les Américains ont un niveau de vie à peu près comparable au niveau européen en émettant beaucoup plus d'énergie donc si on rend nos énergies plus économes si on produit les mêmes objets à partir de moins d'énergie on pourra améliorer la situation et enfin le CO2 et ça c'est le paramètre majeur c'est à dire avec toutes les sources d'énergie que l'on a ou bien on utilise des énergies qui émettent du CO2 ou on utilise des énergies qui n'utilisent pas le CO2 donc la part des énergies carbonées dans le bilan d'énergie est fondamentale et on sait qu'actuellement on est toujours dans une situation où plus de 80% ou 80% de l'énergie est de l'énergie de gaz d'huile de pétrole ou de charbon qui sont des énergies carbonées donc nous avons ces 4 paramètres alors je ne vais pas faire un paramètre enfin je ne vais pas faire un exposé très compliqué pour voir comment ces 4 paramètres peuvent être joués je ferai référence à un exposé de Jean-Marc Jacobici lorsqu'il parle de l'équation de Kaya c'est une équation qui peut paraître compliquée mais qui met en jeu ces 4 paramètres la population le niveau de vie l'efficacité énergétique et puis le taux de CO2 tout ça ça donne dans une équation qui montre que le taux de CO2 il est la résultante de tous ces paramètres là multipliés par ces facteurs là et tout le problème c'est de savoir sachant que nous devons diviser le taux de CO2 par un facteur 2 ou 3 dans les 30 ans à venir sur quoi allons-nous jouer la population notre niveau de vie l'efficacité énergétique de notre économie ou l'utilisation ou pas des énergies carbonées voilà les 4 paramètres sur lesquels nous pouvons jouer sachant que beaucoup de paramètres sont déjà presque gelés n'oublions pas que dans les 30 ans nous devons aboutir un facteur réduction de 3 nous devons aboutir à 30% la population on est parti sur une population plutôt croissante même si la croissance va diminuer progressivement donc la population nous allons vivre avec nous ne pouvons pas jouer sur ce paramètre là le PIB par tête ça nous pouvons jouer une grande crise économique peut diminuer le produit les richesses produites et bien on a vu avec le Covid par exemple une baisse du produit intérieur brut par habitant qui a diminué à raison de la baisse d'activité du Covid donc une très forte crise économique peut diminuer ce paramètre là on peut être plus efficace à quantité d'énergie égale en fonction du PIB et ça déjà des pays comme la France et des pays européens ont déjà commencé à montrer qu'à un niveau de vie égal on peut diminuer la quantité d'énergie nécessaire mais actuellement on est dans des ordres de grandeur on a diminué peut-être de 10% mais ici ce sera des ordres de grandeur beaucoup plus importants et puis peut-être le paramètre sur lequel on peut agir le plus rapidement c'est très rapidement éliminer les énergies fossiles émettrices de CO2 donc voilà mais vous voyez que pour aboutir à une production de 30% de CO2 et bien l'humanité a très très peu de paramètres disponibles et ça c'est un avis personnel je ne crois pas qu'elle puisse y arriver à contraindre ça à avoir ce résultat-là uniquement par l'attitude responsable des populations et des gouvernements et qu'il y aura des phénomènes externes qui contraindront la planète Terre à être plus économe en émissions de CO2 je laisse passer mais on essaie de voir que les paramètres dans nos disposants la population elle est déjà partie sur une croissance le PIB vous entendez régulièrement vos gouvernants nous expliquer que dans les 30 ans à venir votre régime de retraite sera équilibré parce qu'il y aura une croissance de 2% par an 2% par an c'est 80% donc nous sommes loin de partir sur une trajectoire où on va diminuer la richesse produite par habitant puisqu'on veut plutôt l'augmenter à 80% le taux de CO2 on veut la ramener à 40% tout ça veut dire que si vous voulez ramener tout ceci ces produits-là à 33% et bien il faut un facteur de décroissance d'efficacité de l'énergie absolument faramineux donc vous voyez que cette équation qui dit que l'urgence de l'urgence c'est diminuer d'un facteur 3 le taux de CO2 émis dans les années avant 50 va nécessiter des efforts gigantesques et a priori qui sont difficilement atteignables uniquement par la persuasion et par la bonne volonté des gouvernants et des populations tout ceci est expliqué de manière extrêmement claire dans cet ouvrage de Jacobissi que je recommande beaucoup Le monde sans fin donc l'objectif est de réduire drastiquement l'usage des énergies fossiles donc l'empreinte carbone d'activité voilà donc nous sommes une crise qui n'est certainement pas une crise d'un choc pétrolier mais qui est une crise systémique puisque pour la première fois depuis l'ère industrielle deux siècles nous devons apprendre à découpler la consommation et le développement humain nous devons essayer d'avoir des sociétés qui permettent à chacun de vivre de se chauffer de s'éduquer d'avoir une maison etc. une activité tout en diminuant de manière drastique la consommation d'énergie qui est associée est-ce que l'espèce homo sapiens que nous sommes saura-t-elle se départir de son caractère invasif et prédateur puisque mon pessimiste pessimisme sur la capacité de la société humaine à obtenir ce résultat de manière non contrainte est lié à toute l'histoire de l'homo sapiens et à l'observation de nos sociétés il se trouve que l'homo sapiens a envahi la planète Terre et comme peut-être le décrit de manière un peu paradoxale mais très pertinente dans cet ouvrage le bug humain et bien l'homo sapiens a réussi quelque part parce qu'il avait des qualités intellectuelles pour développer des technologies inouïes énormes mais que malheureusement ces capacités-là ne sont pas compensées par un comportement collectif ils restent toujours invasifs et prédateurs avec des moyens techniques surdéveloppés qui fait que notre avenir l'avenir de la planète est suspendu à cet arbitrage entre notre tendance à toujours vouloir se développer à toujours vouloir être plus prédateur des ressources toujours augmenter notre niveau de vie et les capacités de la planète à le supporter voilà c'est toujours un peu compliqué vers la fin ce sont plutôt des considérations personnelles mais sachant que toute la partie de l'exposé résulte de théorèmes ou de principes physiques qui font que tout le débat sur l'énergie est contraint par des grands théorèmes des grands principes et que sans affranchir ne pourraient que reculer les solutions possibles dans les domaines sociétaux économiques ou politiques à la crise de l'énergie que nous avons voilà tout le monde